bonjour et bienvenue pour notre recette aujourd'hui on va faire des petits feuilletés aux épinards c'est parti alors pour vos feuilletés vous allez avoir besoin de 350 g de feuilles d'épinards 10 g d'huile d'olive la moitié d'un oignon une gousse d'ail 400 g de feta de l'orégan séché 8 feuilles de briques et de 125 g de beurre je commence par mettre mon ail et l'oignon dans le bol et j'ai mixé en mode turbo pendant deux secondes je racle ma parois et j'ajoute mes 10 g d'huile d'huile et je vais mettre à chauffer 5 minutes à 100 degrés en mode mélange avant d'attaquer la suite vous pouvez faire préchauffer votre four à 200 degrés voilà maintenant j'ai ajouté mon fouet et mes feuilles d'épinards donc il faudra bien tasser des feuilles d'épinards autour du fouet donc voilà ce que ça donne dans le bol il faut bien tasser et je vais maintenant les faire cuire 8 minutes à 80 degrés vitesse 2 alors n'hésitez pas à mettre un poids sur le gobelet ça va pas mal bouger le temps que ça commence à cuire avec les feuilles ramouilles donc normalement c'est cuit on va vérifier donc j'ai fait qu'ils sont bien sûr agglutinés là dedans les feuilles on ramouille c'est cuit alors maintenant il faut extraire le maximum de jus de nos feuilles d'épinards je vais mettre toutes mes feuilles d'épinards dans un chinois et presser toutes mes feuilles pour extraire le maximum de jus je remets donc mes feuilles d'épinards dans le bol j'ajoute désormais ma feta et mon orégan séché donc c'est à peu près à vos goûts si vous aimez si vous aimez bien l'orégan on va mettre liquideur du bon cuillère à soupe donc maintenant il va tout à mixer l'ensemble donc on va mixer 10 secondes 8 à 5 voilà il reste plus qu'à sortir la préparation donc vous avez votre chèvre feta et maintenant on va pouvoir attaquer la réalisation de nos feuilles de thé alors pour l'étape de réalisation de vos feuilles de thé donc j'ai commencé déjà par faire fondre 100 g de beurre au micro-ondes pendant une minute on va pas gâcher de beurre si j'utilise pas tout donc vous prenez une première feuille de brique vous la récupérez, faites attention à ne pas la casser alors sur cette première feuille de brique vous tartinez de beurre fondu faites bien les bords à l'intérieur mais surtout les bords voilà vous prenez une deuxième feuille de brique toujours en faisant attention à ne pas la casser vous la posez par dessus pour retartiner de beurre et donc là vous avez besoin d'un couteau qui coupe bien vous avez coupé donc une haute galette de feuilles de brique en trois morceaux donc c'est ce que vous allez faire donc vous prenez une cuillère d'autre appareil épinard feta vous mettez sur l'extrémité et donc là vous avez commencé à former votre triangle vous revenez dessus on commence à faire triangle voilà vous retournez vous retournez j'espère que vous voyez bien vous retournez ça fait déjà une base de triangle vous revenez dessus toc et toc je vais souder avec un peu de beurre et donc là j'ai mon premier triangle j'espère qu'on va bien voir ce qu'il faut faire ce que je fais en tout cas alors vous mettez alors vous mettez une cuillère de guinture sur une extrémité donc vous repliez la bande sur le dessus sur le côté pour commencer à former un triangle vous avez une base ici vous reprenez votre feuille vous retournez vous formez vous formez je vous remontre donc là vous avez votre côté dessus vous repliez vers vous pour former donc pour aligner le bord sur le côté que vous avez fait ça continue à vous former vos triangles vous retournez l'ensemble hop et vous repliez toujours vers vous donc vous allez commencer à former les triangles ici hop et vous finissez le triangle donc là vous allez au triangle c'est simple à faire de toute façon si ça ne fait pas exactement la forme de triangle vous inquiétez ça reste toujours bon voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai fini mes feuilles de briques donc je vais faire cuire une vingtaine de minutes à 200 degrés jusqu'à ce qu'il soit bien doré j'ai sorti mes mes petits feuilletés là du four je les ai mis sur du papier absorbant pour éponger au maximum la graisse donc là je vous en montre un pour l'ouvrir hop donc vous avez votre petit feuilleté bien croustillant avec la chair épinard fétal j'espère que cette recette vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez aimé vous laissez pas mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos non c'est pas vrai je mange pas ce que j'ai fait je pense que c'est pas professionnel à bientôt pour les prochaines vidéos au revoir c'est vrai que c'est bon quand même on parle et à bientôt pour les prochaines vidéos 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 à bientôt pour les prochaines vidéos